Jeudi 22 août de l'an 2024, bonjour à tous, c'est la revue des titres qui s'installe chez vous pour le compte de ce jour. Et nous démarrons comme d'habitude par le quotidien Maison d'Abarou qui titre à manchette ce matin. Arrestation ratée du président du parti NFN, Affaire Frère Ronvi, Richard Boniorou se lâche. Selon lui, Ronvi savait la gravité de ce qu'il faisait, mais il y a une entorse à la démocratie, dit-il le président du mouvement libéral. Et puis nous pouvons également lire à la une de ce journal pour le compte de ce jour, promotion de l'intercommunalité dans la Donga, les jalons pour la relance de l'EPCI en fanny posée. Le programme Agora de la coopération suisse comme facilitateur. Nous passons à l'hebdomadaire d'Abarou Agri. Zoom sur une entrepreneur agricole sociale, Célia Chabi, la pionnière de la production de Baobab à Paracour. Le matinale, libération des espaces publics, pollution sonore et mendicité à Cotonou, une nouvelle repression en vue. Le comité départemental de sécurité, débat des sujets. Prétanie militaire de Bemereke et lycée des jeunes filles de Natitengou. Liste des admis au concours d'entrée. C'est une information à découvrir à la page 3 de ce journal. Puis nous passons au quotidien, le Béninois libéré. Point de presse sur l'attitude des élus du parti Les Démocrates. L'honorable Badama s'y donne des coups aux députés de l'opposition. Le buffleur du Paracour revient à la charge. Élection générale de 2026 au Bénin. Un mouvement de travailleurs croit en la vision du Muel Bénin. Et puis, un autre titre à lire également. Pipeline Bénin-Niger. Un deuxième navire chargé de pétrole brut en direction de la Chine. Le grand regard. Ruer vers les jeux de hasard. Une carrière dans les eaux de la jeunesse béninoise. Lutte contre le terrorisme. Anissé Nyaoui invite à plus d'attention aux victimes. Après deux campagnes africaines infructueuses, Mathuré de Chakus crache ses quatre vérités à Coton FC. C'est une information à découvrir à la page 5 du journal. Le pays émergeant. Audience à l'Assemblée nationale. Le président Louis Behounoun Blavounoun, j'y arrive, échange avec la nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin. Le Canada du Nord. Conférence de presse de l'honorable Rachidi Badamassi sur le dossier de Steve Amosou. Les talents de Frère Ronvi ont été utilisés pour le fait du mal. Il se retrouve aujourd'hui face à son destin en prison, comme plusieurs autres jeunes manipulés par les opposants. Badamassi dénonce les pressions des députés LD sur la criette et les retournent aux articles 36, 110 et 111 du règlement intérieur du Parlement. Et puis, nous passons à la boussole. Présidentiel de 2026 au Bénin, Adam Sounokonde, candidat. Et puis, en image, nous avons la photo de ce dernier avec le logo du parti politique Les Démocrates. Appel solennel contre la compromission politique au Bénin. L'honorable Ouassangari dénonce la tyrannie de la rupture et invite le peuple à la résistance. Fraternité, le quotidien du Ménotin. Titre à manchette ce matin. La production cotonnière en Afrique, la zone CFA, un bon de 24% en 2023 et 2024. Et puis, renforcement des capacités du Parlement et des organes, j'y arrive, de gestion des élections. Renforcement des capacités du Parlement, des organes et de gestion des élections. Louis Vlavounou signe un accord de partenariat avec le PNUD. Dossier, arrestation de Steve Amoussou, alias Fréhoubi. Et là, nous sommes au quotidien Nassiara. Le gouvernement interpellé à l'Assemblée nationale. Lire les questions de l'honorable Houndété. Conflit d'intérêt. L'honorable Kamel Ouassangari dénonce la même mise de Béné contrôle sur l'économie béninoise. Et puis, politique, liste des opposants détenus dans les prisons au Béné. Nous revenons au quotidien d'Abarou pour lire ces quelques titres également à la une de ce journal pour lutter contre le changement climatique au Béné. Roi-Jef forme des femmes et de Ndali sur l'agriculture biologique. Rentrée scolaire au Béné, des stands qui effraient les parents. Et puis, Olympiade africaine de mathématiques. Le Béné remporte plusieurs médailles. C'est sur ce titre que nous référons la lecture des titres des journaux paru et parvenus à la rédaction de votre télévision pour le compte de ce jour. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, les journaux, dans leur ensemble, ont traité divers sujets ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette revue. Très bonne journée de travail à chacun et à tous.